Un chou arbustif, le chou vivace de Daubenton revient dans les potagers comme celui de Xavier Mathias. Ce maraîcher d'Indre-et-Loire a exposé ses légumes anciens préférés à la fête des plantes de Saint-Jean-de-Beauregard. Les choux étaient beaucoup plus cultivés jusqu'à la fin du 19e que maintenant. Ils tombent en désuétude à peu près après la seconde guerre mondiale où là ils disparaissent presque des étalages. Hormis quelques-uns. Mais sinon les choux c'était une alimentation de base. Et dans ces très anciennes variétés, on a un chou tout à fait particulier qui s'appelle le chou vivace de Daubenton. Et parce que voilà, son nom décrit déjà sa particularité, c'est un chou vivace. Alors ça ne veut pas dire qu'il a une durée de vie très très longue. Il vit 4 ou 5 ans à peu près jusqu'à former un vrai buisson. Et au moment où il forme son buisson, il a tendance à s'allonger au sol et à marcoter. C'est-à-dire que de ses tiges partent des petites racines qui donnent naissance à un nouveau plan. Donc au bout de 4 ou 5 ans, de toute façon, on l'a encore. Même si ce n'est plus exactement le même, c'est un des rejetons. En fin de compte, on a encore de ce chou. Alors là, culture très facile pour un chou puisque pour ceux qui en font, on est souvent embêté avec les pierrides, ces papillons blancs qui pondent des chenilles des foliatrices. On est souvent embêté avec les altises, les petites puces noires de jardin qui criblent de trous les jeunes plants et qui les stressent énormément. Ce chou-là n'y est pas sensible. Donc là, c'est un énorme atout. D'un point de vue ravageur, la seule sensibilité qu'il a, c'est qu'il peut avoir un petit peu de pucerons, ce qui n'est pas vraiment un souci. Ça ne le met pas à mal et pour le cuisiner, il suffit juste de laver les feuilles dans d'eau très légèrement vinaigrée. Sa consommation, en plus, c'est des plus simples et vraiment très, très étalée. Donc sur ce chou, ce qu'on cueille, ce sont soit légers, c'est-à-dire les petites pousses latérales, soit feuilles à feuilles et là, ça donne vraiment une profusion de petites feuilles qu'on va pouvoir cuisiner exactement comme un chou traditionnel, c'est-à-dire braisé pour parfumer une soupe, etc. Là, la seule consommation à laquelle ils ne se prêtent pas, c'est à le consommer cru où les feuilles sont un petit peu petites, elles ne sont pas tellement adaptées à être consommées crues. Mais sinon, toutes les autres consommations passent avec ce type de chou. Alors c'est amusant d'avoir un chou toujours, toujours à portée de main. Surtout quand on tenait un petit peu les dictons potagers autrefois, puisque le chou, on prêtait au chou énormément de vertus et on disait qu'il faut toujours un chou chez soi. Bon ben voilà, avec le chou, il va se dodo banton. Là, on en a toujours à à portée de main.